Scandale Couturière Yves Saint-Laurent et de son Pygmalion Pierre Berger, révèlent la face sombre du couple infernal, deux icônes, deux hommes d'exception, mais deux hommes malades sexuellement, comme il les qualifie dans une interview à la chaîne canadienne TV à Nouvelles, diffusée le 27 octobre.8 En Durant, de 1984 à 1992, ma vie auprès d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger a ressemblé à un tourbillon, écrit Fabrice Thomas, qui fut le chauffeur du patron de la maison de couture. Puis du deux à unier, avec qui il a entretenu une liaison de trois ans. Une descente aux enfers surtout, jalonnaie de pratiques sexuelles violentes et extrêmes. J'avais été l'objet sexuel de Pierre et j'étais devenu l'amant-dominateur d'Yves. « Point j'étais passé de l'un à l'autre, d'un côté puis de l'autre du fouet, mais je me trouvais encore entre les deux, résumé-t-il. Sa puissance libidinale était impressionnante Pierre, grâce à la libre pensée de ses parents anarchistes, instruits et insoumis, avait toujours vécu son homosexualité comme une forme de sexualité parmi d'autres, sans culpabilité ni entrave, explique l'auteur, engagé par le groupe de mode après être passé dans sa chambre du Plaza Athénée. Mais progressivement, sa passion sadique prend le dessus. Sa puissance libidinale était impressionnante. J'en ai bien connu, pour ma part, la face destructrice. Elle est profondément attentive, souligne Fabrice Thomas. À partir de là, j'ai rejoint sa cohorte d'amants soumis à des séances de dressage qui sont ensuite devenues la norme entre nous, jusqu'en 1989 où j'y ai mis fin. L'auteur, en laissé à quatre pattes, raconte ainsi une scène, où Berger, dit monsieur, l'a giflé, foueté au sang et fixé des pinces à molette à ses tétons, avant de lui uriner dessus, en l'injuriant, en le droguant aux peupères et en regardant des films pornos. Avec son assistant.Quand il ne conduit pas le fondateur de la maison Isle, le jour, Fabrice Thomas escorte le couturier drogué dans ses folles équipées, la nuit. Yves était une proie sexuelle. C'est ce qu'il aimait à être, ses préférences sexuelles portant à une soumission immodérée, raconte-t-il. Il opérait de la même manière avec Pierre du temps de leur vie commune. Il s'esquivait par la fenêtre de sa chambre pour aller s'encanailler sur les quais et dans les parcs où il recousait des boutons à quelques Marocains ou Algériens qui ne demandaient pas mieux que de recevoir quelques francs pour ce service pour lequel ils auraient eux-mêmes payé. Les jeunes hommes du jardin majorel Fabrice Thomas accompagne également Saint-Laurent dans sa villa de Marrakech, au Maroc, où lui et Berger ont acheté le jardin majorel, en 1985. Y défileront Andy Varolle, les Rolling Stones et Catherine Deneuve. La villa Oasis est une vie d'égiature sexuelle, une de plus, pour lui et pour Pierre Berger, écrit-il. À propos du tourisme sexuel, en vogue à l'époque chez de nombreux artistes, l'auteur précise qu'Yves et Pierre n'étaient pas des touristes, ils avaient développé des relations suivies, voire amicales, avec certains de leurs jeunes amants. Une scène, décrite dans le livre, relate même un acte de pédophilie. Yves Saint-Laurent a pris l'habitude d'accueillir de jeunes hommes qui se présentent à la porte du jardin. La bambouzerie, c'est les Tuileries de Marrakech, plaisante-t-il. Un lieu de rencontre gai. J'y vis passer des hommes, des étrangers et des locaux, de tous âges. Jusqu'au jour où je vis l'impensable, relate Fabrice Thomas, saisi par la colère et la rage. L'intendant a genouillé devant un adolescent prépubère debout devant lui, nu comme un verre. Tenant ses fesses à pleine paume, il suçait avidement l'enfant qui se laissait faire en regardant en l'air, tenant à la main un billet. C'est toléré. Ce genre de choses ? Demande-t-il le soir même au couturier. Oh ! Dans la palmerie, il se passe bien plus de choses encore. Les autorités préfèrent faire comme si elles ne savaient pas. Et pourtant, tout le monde sait, évidemment. Effaré, Fabrice Thomas insiste mais là, ça se passe chez toi. C'est un de tes employés qui fait ça avec un gamin ? Réponse de Saint-Laurent Pas chez moi, non. Le jardin majorelle est public. Dans son livre-lettre à Yves Gallimard, Pierre Berger se souvenait aussi comme ils étaient gentils et beaux, ces garçons marocains. Ils jouaient tous au football. avaient le corps musclé. On avait avec eux des rapports qui ne sentaient ni l'argent ni la vulgarité. Pierre Berger, je ne suis pas pédophile jusqu'à ce jour. Aucun témoin n'avait pu confirmer la rumeur. En mai 2011, Luc Ferry avait accusé sans le nommer un ex-ministre F.